Bonjour, je m'appelle Anne, je suis responsable recrutement et marque employeur chez Echium. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Romain, responsable de production sur l'usine de l'Imbre. Salut Romain ! Bonjour Anne, bienvenue à l'Imbre. Est-ce que tu peux te présenter à nous s'il te plaît ? Je m'appelle Romain de Buyserre, j'ai 36 ans et je suis responsable production de la cimenterie de l'Imbre. En quoi ça consiste le poste de responsable production chez Echium ? Ça consiste à piloter l'ensemble des services de production qui sont la carrière, la fabrication du clincaire et du ciment, la mise en sac et l'expédition de ce ciment et enfin les services généraux de l'usine. Quelles compétences il faut pour occuper un poste de responsable de production ? Je pense qu'une des compétences clés, c'est la capacité à manager. On peut fixer n'importe quel objectif, mais si on ne donne pas le sens, si on ne fixe pas le cadre dans lequel cet objectif doit être atteint ou si on ne fait pas preuve de reconnaissance, on s'expose forcément à l'échec. Ensuite, il y a la curiosité, s'intéresser à ce qui se passe, comprendre les phénomènes, ça demande aussi des compétences d'analyse et de pérennisation de nos démarches. Qu'est-ce qui te plaît sur ton poste et peut-être plus généralement aussi chez Echium ? Par exemple, le fait qu'il n'y ait aucune journée qui se ressemble, il y a quand même certaines routines. Par exemple, le rapport du matin qui est une réunion journalière qui vise à analyser avec les équipes et l'encadrement, le fonctionnement de l'usine de la veille de la nuit passée et définir un peu les objectifs de la journée à venir. Ce qui me plaît aussi chez Echium, c'est les hommes qui la composent. C'est toujours surprenant de voir à quel point les équipes peuvent s'engager dans l'intérêt de l'usine et d'Echium d'une manière plus générale. Est-ce qu'une femme peut occuper un poste comme celui que tu occupes aujourd'hui ? Bien sûr. D'ailleurs, là, on est le bon exemple puisque avant moi, c'était Nathalie Gide aussi, donc qui a occupé ce poste-là pendant presque dix ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ? Alors moi, je suis un pur produit d'alternance. Je suis arrivé chez Echium en 2008 en tant que stagiaire de licence professionnelle. J'ai fait une alternance en école d'ingénieur et j'ai ensuite évolué vers la branche granulable pour animer la prévention des risques au sein de la région centre-est. J'ai eu l'occasion d'évoluer vers les métiers de la production et de prendre la responsabilité de trois carrières avant de revenir ici en 2016 en tant que responsable fabrication. Comment est-ce qu'Echium t'a accompagné dans ton parcours professionnel ? Déjà, ils m'ont donné ma chance. Non seulement ils m'ont fait confiance pour m'accompagner, mais aussi à me pousser à intégrer une école d'ingénieur qui n'est pas du tout une suite logique à la suite d'une licence pro. Quand je suis passé de la sécurité à la production dans la branche granular, Echium m'a permis de faire un CQP chef de carrière à l'époque et ça m'a permis de prendre mon poste de responsable de carrière dans de bonnes conditions. Le plan de formation est défini chaque année lors de nos entretiens individuels. Ça, c'est aussi une force qu'Echium a, c'est sa capacité à nous apporter les connaissances pour nous mettre dans les meilleures conditions pour réussir nos challenges. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sécurité ? On sait que c'est un enjeu primordial chez Echium. Oui, la sécurité fait partie intégrante de notre métier, notre quotidien. Un de mes rôles, c'est de mettre mes collaborateurs dans les meilleures conditions de travail possibles. Donc ça passe par des modifications techniques de l'existant quand c'est possible, des fois par des investissements, mais c'est aussi un travail de tous les jours. Un aspect comportemental aussi. On va challenger maintenant les équipes sur l'analyse des risques avant chaque travail. Mon rôle, c'est de les accompagner dans cette démarche, de les challenger pour que les risques soient appréhendés, analysés et que des parades soient mises en place pour ne pas être explosés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le projet Cassis ? En quoi ça consiste ? Alors le projet Cassis, c'est un projet de modernisation de l'usine. La première phase de ce projet consiste à remplacer nos deux fours de production actuelle qui sont des voies humides par un seul four voie sèche, le fameux four Cassis, moins énergivore. Comment est-ce que tu te projettes dans quelques années ? Alors c'est difficile de me projeter plus loin que Cassis aujourd'hui parce que voilà, Cassis est un gros, beau et nouveau challenge. Mon focus aujourd'hui, il est uniquement sur faire en sorte d'amener l'ensemble des équipes à démarrer avec succès ce nouveau four à l'horizon 2026. Merci beaucoup Romain pour ton temps. Merci à toi Anne. C'était hyper intéressant. Bonne continuation avec le Cassis et à très bientôt. À bientôt. Être responsable de production chez Equium, c'est avant tout être vigilant et attentif à la sécurité de tous. C'est également faire preuve d'une bonne curiosité et d'une grande polyvalence. Que vous ayez déjà occupé un poste de responsable de production ou non, Equium saura vous apporter les formations nécessaires. Qui que vous soyez, femme ou homme, n'hésitez pas à postuler sur le site equium.com ou envoyez-nous votre candidature à l'adresse recrutement-fr-eckium.com. Nos équipes prendront contact avec vous très rapidement. À bientôt.